50 kilomètres au sud de Tiziouzou, nous sommes à la commune d'Etiahia, plus précisément dans le village d'Etiicham. Réputé pour ces tapis, le village est le chef-lieu d'un savoir-faire ancestral, de cachet typiquement berbère. Le tapis d'Etiicham se distingue par la richesse de ses motifs décoratifs, reflétant une symbolique lourde de sens, un miroir bariolé racontant le dur quotidien des Tisrandes. Nous avons besoin de plus de subventions, le coût de la laine ne cesse de grimper, ce commerce devient de moins en moins rentable. Un travail colossal, après des semaines de durs labeurs, ces tapis peuvent s'estimer à près de 420 dollars. Du 9 au 13 août, le village a aussi été la scène de la 11e édition de la fête du tapis. Lors de ces expositions, les visiteurs ont pu admirer des réalisations d'une rare beauté, des œuvres inestimables, issues d'un savoir-faire méticuleux et minutieux. Pour acheter un tapis d'Etiicham qui se réputait jusqu'à Paris. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur, oui. Par ailleurs, les tisseuses d'Etiicham demandent la réouverture de l'école de tissage de la région, ouverte pour la première fois en 1892 et la fermée en 2008 en raison d'absence de stagiaires. Pour les femmes d'Etiicham, la réhabilitation de cet établissement permettra non seulement d'assurer la relève des tisseuses, mais aussi de pérenniser un savoir-faire millénaire qui risque de s'éteindre à jamais.